« Pour moi, j'en ai été toute scandalisée ! » « Ce n'est peut-être Nicole que ce que je te dis, mais le voilà ! » « Je ne veux pas seulement lui parler, je veux vous imiter ! » « Qu'est-ce donc, Léoncle ? Qu'avez-vous ? » « Qu'est-ce donc, Obiel ? » « Quel chagrin vous possède ? » « Quelle mauvaise humeur, te tiens ! » « Êtes-vous muet, Cléontes ? » « As-tu perdu la parole, Cléontes ? » « Que voilà qui est scélérat ! » « Que cela est Judas ! » « Ah ! Je vois bien que la rencontre de Tanteau a troublé votre esprit ! » « Ah ! Ah ! On voit ce que l'on a fait ! » « Ah ! » « Notre accueil de ce matin t'a fait prendre la chèvre ! » « On a deviné l'enclure ! » « N'est-il pas vrai, Cléontes, que c'est là l'objet de votre dépit ? » « Oui, perfide, ce l'est, puisqu'il faut parler ! » « Et j'ai à vous dire que vous ne triomperez pas comme vous voulez de votre infidélité ! » « Que je veux être le premier à rompre avec vous ! » « Et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser ! » « J'aurai de la peine, sans doute, à vaincre l'amour que j'ai pour vous ! » « Cela me causera des chagrins ! » « Je souffrirai un temps ! » « Mais j'enviendrai à vous ! » « Et je me percerai le cœur, plutôt que d'avoir la faiblesse de retourner à vous ! » « Que si, que mi ! » « Ah ! Voilà bien du bruit pour un rien ! » « Je vais vous dire, Cléon, ce qui m'a fait ce matin éviter votre abord ! » « Non ! Je ne veux rien écouter ! » « Je te veux apprendre la cause qui nous a fait passer si vite ! » « Je ne veux rien entendre ! » « Sachez que ce matin... » « Non ! Vous dis-je ! » « Apprends que... » « Non ! Traîtresse ! » « Écoutez ! » « Quoi d'affaire ! » « Laisse-moi dire ! » « Je suis sourd ! » « Cléonte ! » « Non ! » « Coviel ! » « Quoi ? » « Arrêtez ! » « Arrêtez ! » « Chanson ! » « Entends-moi ! » « Bagatelle ! » « Un moment ! » « Pas du tout ! » « Un peu de patience ! » « Tarare ! » « Deux paroles ! » « Non ! » « C'en est fait ! » « Un mot ! » « Plus de commerce ! » « Bon ! » « Puisque vous ne voulez pas m'écouter ! » « Restez dans votre pensée ! » « Et... » « Faites ce qui vous plaira ! » « Un... » « Un... » « Un... » « Puisque tu fais comme cela ! » « Prends le tout ! » « Comme tu voudras ! » « Sachons donc le sujet d'un si bel accueil ! » « Il ne me plaît plus de le dire ! » « Apprends-nous un peu cette histoire ! » « Je ne veux plus, moi, te la prendre ! » « Dites-moi ! » « Non ! » « Je ne veux rien dire ! » « Compte-moi ! » « Oh ! Non, non ! Je ne compte rien ! » « De grâce ! » « Non, vous dis-je ! » « Par charité ! » « Point d'affaire ! » « Je vous en prie ! » « Laissez-moi ! » « Je t'en conjure ! » « Haute-toi de là ! » « Oh ! » « Lucille ! » « Non ! » « Nicole ! » « Point ! » « Au nom des dieux ! » « Je ne veux pas ! » « Parle-moi ! » « Point du tout ! » « Éclaircissez mes doutes ! » « Non ! » « Je n'en ferai rien ! » « Guéris-moi l'esprit ! » « Non ! » « Il ne m'appelait point ! » « Eh bien ! » « Puisque vous vous souciez si peu de m'attirer de peine ! » « Et de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme ! » « Vous me voyez ingrate pour la dernière fois ! » « Et je vais loin de vous ! » « Mourir de douleur ! » « Et d'amour ! » « Et moi ! » « Je vais suivre ces pas ! » « Cléontaine ! » « Qu'envienne ! » « Qu'envienne ! » « Qu'est-il ? » « Où allez-vous ? » « Où je vous ai dit ? » « Nous allons mourir ! » « Nous allons mourir ! » « Vous voulez mourir, Cléonte ? » Oui, Cruelle, puisque vous le voulez. Moi ? Je veux que vous mourriez. Oui, vous le voulez. Qui vous le dit ? N'est-ce pas le vouloir ? Que de ne vouloir pas éclaircir mes soupçons ? Est-ce ma faute ? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille quinte qui veut à toute force que l'approche d'un homme déshonore une fille qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir ? Voilà le secret de l'affaire. Ne me trompez-vous point, Lucille ? Ne m'en donnes-tu point à garder ? Il n'y a rien de plus vrai ? C'est la chose comme elle est. Nous rendrons-nous à cela ? Ah, Lucille, qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser des choses dans mon cœur et que facilement on se laisse persuader par les personnes qu'on aime ! Ah, qu'on est facilement amadoués par ces diandres d'animaux-là ! Je suis bien-aise de vous voir, Cléonte ! Et vous arrivez tout à propos ! Mon mari, viens ! Prenez vite votre temps pour lui demander Lucille en mariage ! Oh, madame ! Que cette parole m'est douce et qu'elle flatte mes désirs ! Pouvais-je recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse ? Sous-titrage Société Radio-Canada